Alors on va vous présenter les joueurs, maintenant on va attaquer par les espoirs. Juste pour vous préciser qu'on a des joueurs qui sont absents pour différentes raisons, à savoir surtout pour cause de sélection. Vous avez déjà remarqué que Twizoma a terminé sa saison le week-end dernier. Ils ont droit à trois semaines de congés malheureusement payés. Non mais si ce n'était pas payé, on pourrait même donner quatre semaines. C'est là où ils sont bêtes. Et vous savez que cette année on a une véritable volonté, c'est une volonté commune, et puis c'est aussi la dène du club de s'accueillir énormément sur notre jeune. Donc une des priorités cette année c'était de signer nos meilleurs jeunes, qu'il faut féliciter au passage puisqu'on a deux titres de champion de France, Krabos, deux années de Suisse, mais pas... Je vais te faire un détail pour vous, mais pour vous ça veut dire beaucoup. Alors il n'est pas là, mais il est international géorgien déjà, qui s'appelle Madrid Alcazaj Vili. Ah si ! Il n'y a rien à faire où il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dessus en Chine. Alors Twiz, on le met avec les jeunes, parce qu'il est jeune en âge, mais maintenant vous l'avez vu en équipe une, notamment en fin de saison. Il joue numéro 10, il s'appelle Anthony Bellot. Jési Benboisat. Applaudissements. Fénérico Bouliroua-Roua. Applaudissements. Partil Alcazaj Vili, il est absent, mais parce qu'il est international français, U-18, c'est un grand espoir du club, c'est un grand espoir du rugby français. L'année 17-18, il pourrait en être la révélation. Il s'appelle, il y a un an célèbre à Toulon, puisque son papa a été champion de France, il s'appelle Louis Carboneau. Il est aussi absent, il s'appelle Makavela Fogliaki. Applaudissements. Applaudissements. Ensuite, on va Rudy Galletto. Applaudissements. Il est absent aussi, parce qu'il est international. Jean-Baptiste Gros. Applaudissements. 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 Et l'international français, grand espoir aussi du poste, ça va dépendre de lui, Walid Marry. Applaudissements. 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 On espère aussi que ça sera à sa saison, parce que l'an passé, une blessure est obligée à s'arrêter plus en moins. Anthony Méry. Applaudissements. 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 Encore un, dont j'espère que ce sera la saison, parce que c'est un très grand espoir du rugby français. Et je pense que cette année, ça ne serait pas surprenant, comme l'a dit Bernard, de le voir encore grandir de la hiérarchie, c'est soit un vrai match. Applaudissements. Applaudissements. On nous fait vraiment confiance en cette saison, parce qu'il se retrouve numéro 3, mais numéro 3 au poste de pied droit. C'est le choix du staff de dire qu'on pense qu'il peut passer le cap, donc on a dit qu'il aura du temps de jeu, c'est Emeric Setano. Et merci aussi, parce qu'il est en République de France, Mathieu Smiley. Un joueur qui est chez les jeunes, mais quand il est beaucoup joué en équipe 1, il est à l'honneur. Là aussi, on attend beaucoup de lui cette saison, puisqu'avec le fait que Guilherme Girardot soit dans la liste France, il va forcément avoir beaucoup, beaucoup de temps de jeu, c'est Bastien Souris. William Van Boste. Alors, il y a eu beaucoup de frères en histoire-diversité, il y en a qui étaient 2, 3, 4, là, ils sont 2. Deux frères, le 1er s'appelle Corentin Vernet, ce sont des gros espoirs du club. Il est dégué. Ils sont 1er s'appelle Thomas Vernet, lui, il joue à gauche ou à droite. Le dernier qui est absent, parce qu'il y a en sélection, c'est Antoine Zeglar. Il faut dire qu'on a quand même 4 joueurs qui sont absents pour cause de sélection, c'est tout à l'heure. Le staff sportif, ça, c'est Fabien Galtier qui va vous le présenter. Moi, je dis ce qu'il y a écrit Fabien Galtier. On me l'avait pas dit. Donc, team manager, Tom Woodford. Prépérateur physique, que les joueurs adorent déjà. Thibaut Giroux. Prépérateur physique, Gilles Hallou. Prépérateur physique, Cédric Vivant. Prépérateur physique, Charlie Fournansier-Santos. Prépérateur physique, Quentin Bernard. Analyste vidéo où il est tout seul, David Fresse. Et là. Sous-midi. Médecin. Je ne sais pas s'il est là, parce qu'il consulte à Marseille. Jean-Baptiste Grisoli. Jean-Baptiste Grisoli. Je dis ce qu'il est écrit. Il est absent parce qu'il assiste Douane Vermelaine, parce que Douane est auto-pérée à l'instant. À l'instant, je vous parle. Les Dixiers de Maury, qui s'accent aussi. Les Dixiers de Maury, qui s'accent aussi. Les Dixiers de Maury. Ensuite, les Kinés, ça contient sur le secteur médical. Les Kinés, on a Charles-Antoine Henry. C'est important, les Dixiers, c'est important. Pour éloigner. Les Carole Caparrosse, qui s'accent aussi. Les attendants, ceux qui s'occupent de tout, ceux qui sont à l'exposition des joueurs, ceux qui sont toujours en train de nous aider, de nous accompagner. Luc Van Vincenor. Luc Van Vincenor. Luc Van Vincenor. Et la star. Mdic. Jérôme et Gilles. Monsieur Gilles Pantezani. Applaudissements C'est là qu'on se rend compte pourquoi les abonnements ont comme une session de faire baisser le prix des abonnements. Et encore ce qui arrive. Qui est loche.